Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un nouveau match de Blood Bowl, de nouveau avec les Kikour. Visiblement, c'est eux qui trouvent les matchs le plus facilement, donc on va se faire un petit match encore avec eux. Et après, on verra, j'essaierai peut-être d'inscrire d'autres équipes, du coup, à l'open ladder pour qu'ils trouvent des matchs. On va vous montrer un peu d'autres équipes. Donc ce match-là, on va le jouer contre des nains, du vrai nain de chez nain. Donc du coup, ça va être un petit peu plus physique, probablement. Encore que bon, les ogres étaient quand même assez physiques. Donc on va voir comment ça va se passer. Alors, on a une TV légèrement supérieure à lui, mais visiblement, il a zéro thune, donc avec 30k, il ne devrait pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il a un roule mort ? Il n'a pas de roule mort. Il a ses deux tueurs de troll. Le coureur, ouais. On va voir comment ça va se passer. J'espère qu'il ne va pas mettre une minute à choisir. Je suis assez content de l'accueil qu'ont eu les premiers matchs. Je remercie tout le monde, d'ailleurs, de me suivre et de bien apprécier ça. Ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des idées de noms de joueurs, d'ailleurs, vous voulez que je donne un nom de nouveau pseudo à un nez joueur, n'hésitez pas à le faire, parce qu'il y aura probablement des morts, donc des joueurs à nommés. Là, j'ai essayé de donner des noms à peu près sympas, avec des jeux de mots, genre de trucs. Mais c'est totalement ouvert à être changé quand tu auras la possibilité de le faire. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez envie d'avoir un capceau. Et on va donc voir comment on s'en sort contre des nains qui ne sont pas du tout corrompus. Enfin, à part par leur bière. Je vais également préparer un petit match tutoriel, présentation des règles, explications, etc. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. On est en train de se préparer une petite vignette avec Damned. Comme ça, je pourrais vous faire ça. C'est l'influence du chaos, Bob. C'est vraiment pas cool, le chaos. Que donne le TOS ? C'est vrai, Bob. C'est vrai. Bah, on attaque. Les nains se fichent éperdument du ballon. Leur credo, c'est frapper d'abord. Avec eux, il faut cogner dur ou jouer l'esquive. Et surtout, les prix vêtent ballon. Standard, au niveau des compétences, est-ce qu'il y a des niveaux ? Non. Il n'y a que les nôtres qui ont des niveaux. Enfin, en gros, on a nos deux Hobgoblins qui sont un petit peu plus doués pour ramasser la balle. Donc, bien sûr, ils vont aller à l'arrière. Certainement pas en première ligne. On a nos Centaures qui sont quand même assez avantageux. Parce qu'ils ont 4 de force face aux nains. C'est quand même pas mal. Après, il a un petit peu plus d'agilité pour la plupart de ses personnages. Enfin, les Blutzer ont 3 d'agilité chez les nains. Standard. Et c'est surtout de ces coureurs qu'on va devoir se méfier. En gros, les coureurs, c'est les Hobgoblins. On a 3-3 d'agilité de force, 6 de mouvement, et puis ramasser le ballon. Sauf qu'en plus, ils ont crâne épais. Parce que tous les nains ont crâne épais. C'est des Hobgoblins plus, ça va quand même pas abuser. Mais ils ont aussi le petit 8 d'armure qui est un peu meilleur que les Hobgoblins. Et on a nos Centaures pour essayer de leur passer dessus. Donc il se fait une ligne de combat naine, visiblement. Défense naine assez standard. Il va laisser les ailes complètement libres. Ok, il a l'air de se faire une défense. Il a l'air d'anticiper la grosse baston au centre. Alors on ne va pas forcément lui donner ce qu'il veut. On va taper en premier, donc on va quand même mettre un mec au centre. Par contre, on va se placer pour un jeu de courtes. Encore qu'avec des nains, il va falloir qu'on fasse de la caisse. Donc on va laisser une petite supériorité numérique ici pour commencer à taper. Le Centaure là. On est à l'arrière pour ramasser la balle. Allez, c'est parti. On va partir sur un truc comme ça. Alors, tous les joueurs qui courent peuvent bouger gratuitement sur une case adjacente. Alors, voyons voir. Bah du coup, toi, tu peux aller là. On va essayer de se rapprocher de la balle du coup. Bon, avec deux d'agilité, je ne pense pas qu'il va réussir à la rattraper. Mais on ne sait jamais. C'est un malentendu. Et voilà. C'est assez peu probable. C'était sur un 5+, et on a fait un 4. Alors, un ouf. Donc du coup, ici, on a deux dés, deux dés. On va commencer à taper. Tranquillement. Ah bah, c'est le fail. Premier jet, et c'est de la merde. Ça commence bien. On reste, par contre, hein. Ah oui, ça passe mieux. Ça passe mieux. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? Ah la vache, c'est déjà vraiment tout pourri. Cette fois, on va poursuivre, pour aller un petit peu au contact. Et jouer un peu avec lui. Alors, ici. On va commencer à se placer. Hop. Il n'y a plus qu'à se pencher pour ramasser le ballon. On est des nains, mais on est du KO. On joue la balle. Alors, attention avec les eux, hein. Ils ont frénésie les tueurs de trolls. Donc, il ne faut pas trop se coller au bord. Parce qu'ils peuvent te poursuivre et te foutre d'heure assez facilement. Ici, on va aller coller. C'est un coureur, ça. Donc, on va aller mettre un petit peu de renfort. Par ici. Et ici, on va tenter un ramassage. Pour cette tactique, c'est ce joueur qu'il fallait choisir. Sans hésiter. Ça passe. Ça m'embête un peu de rester aussi proche. Mais normalement, il n'y a pas trop de moyens qui passent. On va quand même faire un petit mur des familles. Voilà. On va s'arrêter comme ça. Ouais, tu peux tenter. Ça aussi, tu peux tenter. Oui, il peut faire le tour. On ne serait qu'aucune esquive avec son coureur qui a 6 de mouvement, effectivement. Je dirais qu'il a 6, lui. Mais il lui faut 2 mises de paquet et en plus, il n'aura qu'un 2. C'est quand même risqué. C'est vrai que j'aurais plutôt dû le mettre, fermer la cage avec lui. Plutôt que de le mettre en ligne là. Je pensais empêcher tout passage par ici. On va voir comment ça se passe. Bah oui, tu as mis une ligne, donc tu ne peux pas amener de renfort. Tu ne peux pas. Tu es au lieu de faire tout le tour de ta propre ligne. C'est un peu l'inconvénient des lignes. Une fois qu'on a repoussé les gens dedans et qu'il n'y a plus de trou, il n'y a plus de trou pour personne. Alors on m'a dit d'essayer de changer un petit peu l'angle de jeu. On va essayer de voir un peu ce que ça donne. Vous pouvez voir que les graphistes ne sont quand même pas moches. Le jeu n'est plus pas trop récent. C'est correct. Il me tape dessus avec un coureur. Bah, pourquoi pas. On va essayer de se placer de son angle de vue un peu pour changer. On va essayer de ne pas faire de boulettes en me disant qu'il faut que j'aille par là. Alors, il ne me poursuit, il ne me poursuit pas, il ne me poursuit pas. Donc là, lui, il va être tout seul. Ils n'ont pas châtaignes, eux. Donc s'il tape, il n'y aura pas de châtaignes. Ce qui est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ok, donc il préfère se décaler en défense. Ça me paraît effectivement une meilleure idée que tenter des jets, alors que je ne suis quand même pas encore trop menaçant et que bon, c'est un nain. Une défense de nain, il faut quand même la passer. Ça ne serait pas comme ça. Il n'a fait que des bons jets pour l'instant. Voilà. Bah, une commotion. C'était le petit hop-gobelin en contact avec les nains, voilà. Maintenant, on est sûr, il ne faudra pas le refaire de tout le match. Alors, comment on va faire ? Lui, il peut fixer quand même pas mal de nains avec son 4 de force. Il essaie de m'agresser. Ok, pourquoi pas. En plus, avec un tour de troll, il a pris des... Non, il n'a pas de... Il n'a pas de peau de vin. Alors, les nains sont chers, les joueurs nains sont chers, donc quand on a un qui sort, ça fait mal. Ça me paraît un peu hasardeux quand même de tenter des agressions. Et après, s'ils veulent le faire, il va libre à lui, j'ai envie de dire. Alors là, on va se relever uniquement pour faire piller et fixer un peu les gens. Ici, on va se rapprocher pour placer un petit peu de renfort. Alors là, l'idéal, ce serait que je me mette ici, mais le problème, c'est que c'est vraiment risqué de se mettre sur le bord du terrain. Donc, je vais plutôt faire un truc comme ça, pour essayer d'ouvrir. Ou alors, un truc comme ça, pour essayer d'ouvrir. Vu que lui peut taper avec 2D sans renfort, on va tenter ça. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une belle idée pour lui. Pas mal. Donc là, l'inconvénient, c'est que lui est à portée de se faire foutre dehors, mais il a quand même quête de force. Ça reste à peu près jouable. Par contre, on ne peut pas avancer autant que j'aurais voulu. On va devoir se faire une cage par ici. Du coup, on va le faire. On va fermer la cage derrière avec lui. Et avec celui-là, une esquivion. On peut essayer d'aller empêcher le tour de troll de facilement aller blitzer mon mec. Hop là. On avance tranquillement. On essaie de ne pas lui donner d'opportunité trop simple de nous sortir des gens si on peut. Donc la frénésie, c'est cette compétence-là. Ça fait qu'en fait, quand il réussit un jet, il est obligé de poursuivre l'adversaire. Il ne peut pas rester sur place. Et si jamais l'adversaire n'est pas à terre, oh, il fait des esquives de nains, quoi. Si jamais l'adversaire n'est pas à terre, il le réattaque automatiquement. Donc ça veut dire qu'il peut très bien repousser quelqu'un de de casse dehors. Par contre, ça peut aussi être dangereux, parce qu'il peut se retrouver à avancer au milieu de l'ennemi et faire des jets de dés à moins 2, enfin des trucs un peu dessus, quoi. Donc il faut faire attention quand il le joue, quoi. Mais le principal intérêt est effectivement de pouvoir sortir assez facilement des gens. Là, il a remis un mec ici. Ça m'emmerde un peu, parce que j'aurais bien voulu qu'il soit un peu libre. Il fait des bons jets pour l'instant. Tous ces jets, il a eu des pots, quoi. Ok, donc là, il libère ce joueur. Je pense qu'il va essayer de me serrer. Donc là, vous voyez que la frénésie me poursuit. Du coup, il ne se retrouve plus qu'à un seul dé. Alors qu'il avait deux dés, parce qu'il avait une zone d'un renforat. Ce qui fait qu'on va pouvoir éventuellement, nous aussi, comment ça, lui taper dessus à un dé. On verra si ça vaut le coup. Alors là, il se met en surnombre, en un renforat. Très bien. Ici, il tape, il se loupe. Est-ce qu'il relance ? Oh, fragile ! Très fragile ! Il ne relance pas. C'est plutôt cool pour nous. Alors du coup, nous, on n'a personne à relever. Par contre, on va du coup aller poser lui non. Ici. Voilà, pour fixer celui-là. Et lui, il va aller là, en renfort. Alors, regardons un peu qu'est-ce qu'on a. Ici, on a deux dés. Ce qui est pas mal, parce que ça va nous permettre de repousser. Il fait maintenant pleuvoir les beignes dans l'espoir d'arriver à le plaquer au prochain essai. Et là, malheureusement, on peut pas... L'idéal, ce serait de se mettre en ligne. De pouvoir passer comme ça et arriver sur lui dans l'axe, pour pas le repousser dehors. Mais malheureusement, on peut pas. On va être obligé de le blitzer comme ça, quoi. Ce qui n'est pas idéal, mais ce qui devrait permettre quand même de le faire reculer un peu et de le mettre par terre. On poursuit pas. On va rester là, voilà. Alors maintenant, ici. Là, on a un dé. Ici, on a deux dés. C'est pas mal. Ici, on a deux dés. Sur lui, on n'a qu'un seul dé. On va essayer de dégager un peu des gens dans le coin, là. On va essayer de libérer ce joueur-là. Ça le fait. Par contre, on reste. Histoire d'aider un peu dans le coin. Lui, qu'est-ce qu'on fait avec lui ? Est-ce qu'on se permet d'avancer jusque là ? Oui. On va se permettre d'avancer jusque là. Ouh, il ne fait pas bon se retrouver là. Puisqu'on peut fermer avec lui. Et donc, ici, on a encore quelques jets à faire. Donc là, on n'a qu'un dé. Là, on a un dé. Là, on a un dé. Ce n'est pas top. Ici, on peut ramener du renfort. On va le faire. Voilà, comme ça, on va 2 dé. On couche. C'est parfait. On va par là-bas. Et cette fois, on va poursuivre. Un petit sonnet. Nickel. Comme ça, on reste un petit peu en mode gros tas, histoire de les bloquer. Et ici, on va se tenter un G et un dé. On va voir si ça passe. Et ça passe. C'est parfait. Donc, on va cogner sur celui qui a sorti notre hop de blind. Et c'est bon. C'est vrai. Il a pas mal de joueurs de libre. Mais normalement, notre porteur de balle est plutôt bien protégé. C'est-à-dire que pour pousser celui-là, il faut quand même qu'il s'y mette à beaucoup. Et qu'il utilise son blitz. Pour pousser celui-là, pareil, il faut qu'il passe dans des situations un peu compliquées. C'est le moment de vérité ! Donc, je pense qu'on est pas mal. Vous voyez, le mouvement par contre de la caméra à la molette, il n'y a pas toujours d'une précision de fou. Si on veut essayer de changer un peu d'angle de vue. Ouais, alors pourquoi pas, mais à ta place, je le ferais pas quand même. Donc là, c'est pas con, il se remet là. Donc moi, gros, tout ce que je peux faire, c'est encore le repousser et espérer que je le fasse tomber. Là, ces joueurs sont normalement plus ou moins tous bloqués. Ah, il faut tenter un blitz comme ça, ouais. Il ne doit avoir qu'un dé, normalement. S'il se relève, lui, il est pris. Donc normalement, il ne peut avoir qu'un dé, là. Je pense qu'il ne peut avoir qu'un dé, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il fasse. Il faudrait qu'il amène un autre renfort, mais il n'en a pas. Enfin, il faut qu'il fasse des esquives, quoi. Du coup, bah, c'est une idée de merde. Enfin, moi, je trouve que c'est une idée de merde. Là, il a tenté une esquive, il va relancer, est-ce que ça passe ? Et ça passera. Donc là, voilà. Esquive avec un tueur de troll, c'est le fail. Nickel. Du coup, on n'a pas le chemin libre, mais on est quand même mieux, on va dire. Lui, notamment, est disponible pour aller foutre un peu la merde au centre. Ici, si on pouvait pousser celui-là, ça nous permettrait de faire des trucs. Donc on va avancer lui pour faire un peu de soutien. C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon. Voilà, on le pousse. Donc là, malheureusement, on est au contact. On ne peut toujours pas faire des esquives dessus pour se barrer. Par contre, on peut essayer de le faire tomber pour passer à côté. On va rester. Voilà, donc là, on peut passer. On va y aller, du coup. Est-ce qu'on tente ? Là, on est à portée de lui, mais on le marque. On est à portée de lui, s'il met du paquet. On est à portée de lui, s'il met du paquet. J'aurais peut-être dû poursuivre ici, ne serait-ce que pour être au contact de lui. Lui peut aller jusque-là. Lui peut aller jusqu'ici. On peut essayer de faire tomber des gens ici. Ici, on a une esquive. Donc, je n'ai pas envie de mettre le paquet pour marquer tout de suite. Parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours. Ça, c'est triste, par contre. Donc là, on va l'éloigner. Bien sûr. Ici, je ne me suis pas relevé. Je vais me relever pour les fixer un peu, les mecs. Ici, on va là. Pour faire un peu chier. Ici, on blique celui. Pareil. Pour repousser un petit peu plus loin et rajouter une zone de tac. Voilà. Et ici, on va tenter un petit jet supplémentaire. Parce que pourquoi pas. Ça passe. Hop là. La rume qui casse. Là, c'est juste un soleil. Dommage, c'est juste un soleil. Alors, comme ça, on devrait voir à peu près bien l'action. Donc, mon mec est tout seul. C'est un risque, surtout que c'est un hop gobelin. S'il arrive à passer un joueur, genre il réussit une esquive ou un truc du genre, il est très probablement au moins à terre, si ce n'est sorti du terrain. Mais il est quand même bien couché. Il va falloir qu'il fasse des jets. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Le principal truc dans le lootball, c'est de faire le moins de jets possible, tout en forçant votre adversaire à en faire. Plus il va faire de jets, plus il a de chances de se louper. Voilà. Et plus il se loupe, plus il doit utiliser de relance. Là, il a claqué une relance. Il a réussi à se mettre au contact. C'est bien joué. Il retente une esquive, mais il n'a plus de relance. Ah, ça passe. Il a du bol. Il a du bol. Je sens que ça va partir en sucette. Là, malheureusement, il a réussi à libérer des joueurs. Donc, il commence par terre. En tuant l'imbécile qui porte le ballon, on l'empêche de marquer. Et on est sonné. Ok. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il va tenter un ramassage ? Mise de paquet plus ramassage. Et pas dans leurs habitudes. Il va se ramer quelque chose de pas net. Ça, c'est un peu abusé, par contre. Ça, c'est un peu abusé. Ce genre de jeu, le mec, il a tout réussi. Enfin, c'est du big ball, c'est toujours pareil. Il lance DD, ça passe, voilà. Mais c'est toujours un peu frustrant. Alors, du coup, il va falloir qu'on libère des joueurs. Parce que vu que notre mec là est tombé, il ne pourra pas ramasser la balle. Donc, il va falloir qu'on libère des joueurs pour dégager tout le monde et amener lui ramasser la balle. On va voir ce qu'on peut faire là-dessus. Ouais, il a fait quand même des bons jets sur ce tour-là. C'était bien joué, beau mouvement. C'est vrai que eux, eux, ils esquivent sur 3+, c'est quand même totalement jouable. Ouais, il va même le rendre. Ah, c'est-à-dire. Donc là, comme il a attaqué une relance, il peut faire une seule relance pour toi. Donc, du coup, il l'a dans l'os. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que... On ne va pas faire de blitz, non ? On va aller là, mais sans mise de paquets. Je ne prends pas de risque pour l'instant. On n'est pas non plus encore dans le stress. On est au tour 5. Ça nous laisse encore le temps de marquer. Ce qui serait bien, c'est de ramener du renfort sur celui-là. Pour qu'on puisse sortir lui. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, il ne me propose même pas de choisir où va. Juste, il sort. Les fans sont dégénés ce soir. Et quand il sort, en fait, il fait un jeu de blessure automatique parce que les fans le tabassent. Bon, voilà, avec un 1, voilà. Du coup, il va dans le banc des remplaçants. Il reviendra au prochain coup. Mais c'est toujours ça de pris. Ici, on va se relever avant de faire de la merde. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de blitzer celui-là. On va donc le faire. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et bien, tous les deux par terre, malheureusement. Ce serait une très mauvaise idée pour lui. On est tous les deux par terre. Bon, on lui a fait lâcher la balle. C'est toujours ça de pris. Avec un peu de bol, il ne pourra pas la reprendre. Ça me paraît quand même assez compromis. C'est un coureur qui l'a là aussi. Ouais. Il va tenter de revenir sur le centre. Moi non plus, je n'en viens pas. Le joueur n'a qu'il récupère le ballon. J'avoue, c'est abusé. Donc là, du coup, ça fait un peu chier parce qu'il est au centre et que nous, on n'est complètement pas là. Donc il va falloir qu'on essaye de revenir au milieu pour lui reprendre la balle. Ça ne va pas être facile. Bon, là, on est sur un match où il réussit tous ses jets et où nous, on les rate. Donc du coup, voilà. C'est le bout de bol. C'est un petit peu plus frustrant tout de suite. Mais bon, c'est le jeu. Il va falloir qu'on fasse des jets à 1D. On n'a pas le choix. Il se rate. Est-ce qu'il décide de relancer ? Il décide de relancer. Et cette fois, ça passe. Ok. Donc il me repousse. Il me repousse là où il y a la frénésie. Et là, voilà. Donc là, par contre, c'est le style pour lui. Alors, nous, quelles sont nos possibilités ? Bah, on n'en a pas beaucoup, honnêtement. Bah ici, avec lui, on va essayer de se rapprocher. Pour l'instant, on ne va pas faire mieux. Avec lui, pareil. On ne va pas rester sur le bord. Ensuite, l'idéal, ce serait de ramener un peu de renfort par là. Mais je me suis auto-fermé le chemin, là, comme un con. Ouais, on va ramener un peu de renfort par ici. Ce qui va nous permettre d'avoir des jets un peu plus intéressants. Bonne chance. Bonne chance. Ouais, on va poursuivre. On se rapproche un petit peu quand même. Ici, avec Thwatt, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aller jusqu'ici. Donc on va le faire. On n'a pas trop de moyens pour l'instant de taper directement sur le porteur de valeur. Donc on va se contenter d'essayer de le marquer. Ça me donne bien. Dommage. Ici, on peut essayer de fixer celui-là. On a un seul dé. Ouais, c'est un peu pourri. C'est un peu pourri. Ouais, là, j'ai un peu chié mon... mon placement, clairement. J'ai un peu chié mon placement. Quelles sont les possibilités ? Ici, on pourra avoir 2 dés mais c'est un peu inintéressant. Mieux vaut ramener des gens dans le coin. Donc on va ramener des gens dans le coin. Ici, on a une opportunité de taper à 2 dés. Donc on va... Non, à 1 dés. Donc on ne va pas la prendre. On va se contenter de les marquer. Ici, par contre, on a blocage. On tente. Et, bah, ça ne passe pas. C'est ballot. En plus, on est sonné. Ouais, ça ne va pas être facile parce que là, il va pouvoir très facilement dégager celui-là avec son mec. Oui, on essaie de le dégager avant de tenter des esquives quand même, c'est pas simple. Non, tu veux vraiment... Tu veux vraiment... Tu veux tenter des esquives. Bon, après, s'il veut lancer des deux, moi, ça me va. Je ne suis pas chiant. Voilà. C'est quand même plus logique comme ça. Donc il suffit qu'il me repousse. Il n'a pas besoin de faire plus. Après, il a... Il est tranquille. Et on est KO. Bah, ouais, il est KO. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Nos armures ne tiennent pas et lui, bah, voilà, il est en mode... Il est tout seul. Il n'y a personne derrière. Donc il a tout à fait raison. Il faut qu'il court. Alors après, faire des mises de paquet, pour moi, c'est un risque un peu dommage. Il lui restait trois tours. Je pense qu'il aurait tout à fait pu y aller sans. Mais, bon, c'est son choix. Du coup, il va falloir qu'on tente des esquives aussi. Sauf que nous, bien sûr, on va les rater. Il n'y a pas trop de débat. Ouais, il arrive à coucher même mon centaure, quoi. Ça ne va pas être facile de cliquer sa contre-acteur. Oh là là, il est KO. Ouais, là, on est sur un match difficile. Là, il est... Bon, les nains, déjà, sont chiants, mais en plus, il arrive à me sortir avec des longues barbes bidons. S'il me shoot celui-là, on ne peut plus le rattraper, ce film. Ouais, voilà. C'est fini. Il va me le mettre loin. Donc, du coup, on va être par terre, on va être loin. C'est impossible qu'on le rattrape. Lui n'aurait pas été sonné à la rigueur, mais voilà. Là, on est clairement dans la merde. On va prendre ce point, je pense. On va voir ce qu'on peut faire, mais à mon avis, on va prendre le point. Il tente les petits jets. Il a raison, parce que si ça passe, il me retarde. Si ça passe pas, bon, ben voilà, il perd un mec dans le coin, ce n'est pas non plus fou. Là, il me repousse sans me suivre et comme ça, il limite le nombre de tatans que je vais pouvoir lui donner. Donc là, avec lui, ben voilà, un Indu Chaos au sol, 4 de mouvement, du coup, il faudra que je fasse une esquive à 4+, pour essayer de me barrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ici, on va essayer de garder lui pour un Blitz éventuellement. Oh, je comprends plus ce DGF, franchement, c'est la cata. Allez, on avance. Si on se relève. Ici, est-ce qu'on peut faire des trucs comme ça ? Allez, on va tenter une mise de paquet. on va essayer on va essayer de se faufiler par là. Oh, la vache. Joli tac. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir en profiter ? Ouais, les JTD, pour le coup, sur ce match, ça passe, ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, là, c'est mort. En deux tours, il va tranquillement les marquer. C'est bien joué, j'ai laissé personne derrière en défense. En même temps, j'étais censé être en attaque. Donc, il en a profité. on a bien profité. Je ne peux pas lui retirer ça. Le seul truc que... Ah, bon là, il rate une mise de paquet, mais ce n'est pas avec le porteur de balle. Le seul truc qu'il pourrait rater, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, même pas. Il n'y a même pas de jeu à faire pour marquer au prochain tour. Donc, du coup, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est taper. Bon, on va taper. Alors, ici, comment ça se passe ? Là, on a 2D, mais je préférerais que ce soit lui qui tape avec 2D. Donc, on va lui ramener un peu de monde. Ça, lui, pourra taper là-derrière. Si on arrive à blesser quelques personnes, ça fera toujours ça de moins à la prochaine mi-temps. Même si bon, ça reste du nain, quand même. Ouais, non, ça tient. Ils me tapent. Il est à terre. Je ne veux pas. Bah, ici, du coup, on va aller mettre un petit peu plus de monde. Ici, ça nous fait juste un seul D. Ici, on va faire un blitz. Mais ça, pourquoi pas. Hop. On fait 8. On va continuer de courir, voilà, au cas où, sur un méga malentendu. Et on a un seul D ici. Donc, on va quand même tenter. Ah, ça, c'est très bien. On peut sortir son tueur de troll. Ah, il utilise son apothicare. Ok, sur une commotion. Pourquoi pas. Il n'a vraiment pas envie d'être en sous-nombre le truc d'après. Donc, il n'a eu pas de blessure. On va espérer pour lui qu'il ne va pas se prendre une mort ou un jet de blessure un peu plus costaud. Oui, pardon. Il faut que je passe le tour. Alors, est-ce qu'il va prendre le risque de faire quelques jet de dés ou est-ce qu'il va courir marqué? On va voir. Remarqué. Pas fou. Voilà. Bon, bien joué. 1-0 pour lui, du coup. Et en plus, il va être en attaque. Donc, il va falloir qu'on empêche qu'on casse son attaque et en plus, qu'on... Ah, puis le KO ne revienne pas. Ça, c'est déjà... Ça, c'est déjà... Et lui, son KO est revenu. Avec des joueurs en moins, c'est plus dur de marquer. Forcément. Il faut trouver de quoi les remplacer. Ouais, ça ne va pas être facile. C'est le ballon à l'équipe gagnante. Attention, il risque de leur revenir plus vite qu'il ne croit. Ça ne va pas être facile. On est en sous-nombre. On a du coup nos hobgoblins qui sont là alors qu'ils ne font carrément pas le poids contre des nains. On a notre centaure qui est sorti. Il va avoir la balle. Il faut qu'on bloque son attaque, qu'on reprenne sa balle et qu'on arrive à contre-attaquer en étant en sous-nombre. Je ne vous cache pas que ça ne va pas être facile. Clairement, ça ne va pas être facile. On va quand même tenter parce que voilà. On est des nains, on n'est pas là pour glander. Mais à mon avis, ça ne se présente pas très bien. On va peut-être les mettre un chou plus proche. Parce que là, avec frénésie, s'il avance, il se serait retrouvé en sous-nombre du coup. Ouais, on est toujours pareil. On ne va pas faire des trucs de fou. Oh, et on pousse, on se prend un rocher. Ah la vache. Ouais, et en plus, la balle est super loin. Ça ne nous arrange même pas parce qu'il faudrait qu'on casse raccroche pour qu'on la récupère le plus vite possible ou qu'on déclenche un engagement pour retrouver nos joueurs le plus vite possible. Bon, là, voilà. Sauf s'il fait vraiment des très mauvais jets tout le temps. Ce qui, statistiquement, est quand même assez difficile. À mon avis, on l'aborde aussi. Techniquement, il peut très bien ne même pas jouer la balle. Il n'a même pas besoin de la ramasser. Il nous empêche de passer, il nous tape dessus. Voilà, ça le fait. Ah là, j'avoue, 4-1. C'est pas de bol, quand même. Là, c'est pas de bol. On va du coup, on est en sous-nombre, on a un mec HS. On va y aller agressif. On va pas se poser d'autres questions. On va marquer ces mecs. Et on va taper. C'est parti. On tape. Allez les gars, tous ensemble. Si on arrive à s'infiltrer, on peut aller chercher la balle et marquer. Donc ici, on n'a que d'un dé. On va essayer d'aller faire un petit blitz ici. Vendelle ! Il n'est pas bon, ce centaure. C'est ouf. Bien vu ça ! Tout est dans l'intimidation ! C'était une nouvelle spécialité quand je vois encore ! En renfort derrière, au cas où. Et là, on va taper sur qui ? On a un long barbe et un long barbe. Non, un blitzer. Ouais, on va essayer de taper sur le blitzer. C'est encore celui qui me fera le plus plaisir s'il sort. On poursuit. Voilà. Donc bon, on tente l'infiltration. On ne peut pas jouer la défense sur ce tour de toute façon. Enfin, en tout cas, on n'a pas trop à s'en soucier tant que la balle est aussi loin. Il faut qu'on arrive à passer et qu'on tape. On arrive à lui sortir des joueurs si on peut et que derrière, on aille en mode bourrin, chercher la balle et tenter de marquer. On essaiera peut-être d'infiltrer un petit hop gobelin si on a l'occasion sur un côté. On ne sait jamais. On sera malentendu. Ces coureurs sont tout à fait à même de tabasser un peu blin. C'est un peu de problème. Alors, là, il va me glisser pour aussi de libérer son autre. Ça passe. bon, l'avantage après des nains, c'est que même s'il arrive à s'infiltrer, il peut tenter des passes, je ne dis pas le contraire, il peut tenter des passes, mais entre le lanceur qui est tout pourri et le receveur qui est tout pourri aussi en agilité, c'est quand même tendu que ça passe. C'est quand même très tendu que ça passe. c'est jouable, mais c'est tendu. Par contre, ces jeux de ramassage, ils gèrent bien aussi. Bon, c'est des mecs qui sont faits pour ramasser. Ah, il a réussi son jeu d'intrépidité. Alors oui, les tueurs de trolls, du fait que c'est des tueurs de trolls, ont aussi intrépidité. Ce qui fait qu'en fait, quand ils tapent sur quelqu'un qui a plus de force qu'eux, comme par exemple, ici, le centaure, ils lancent un dé et s'ils arrivent leur jet, ils ont une force... ils ont une force égale, ils se sont considérés comme ayant autant de force que le mec sur quittable. Donc là, il a été considéré comme un cas de force, comme il avait du renfort, il avait 2D. C'est comme ça que ça marche. Alors ici, on va essayer d'aller par là. Ici, on va se relever. Est-ce qu'on se relève pour blitzer ? On a lui, il a tout tapé, mais alors lui, voilà quoi. Ici, pareil, on est complètement en son ombre partout. Je pense qu'il va falloir qu'on prenne notre blitz avec le centaure pour taper sur lui. On se relève et on se venge, voilà. On poursuit. Parfait, on se ticçonner. On porte ça de pris. Alors ici, on a 1D, on verra après. Ici, du coup, on est passé à 1D, c'est mieux. Ici, on peut avoir plus avec un petit peu de renfort sur sa tronche. malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. Ouais. Ce n'est pas facile, on ne va faire que des jets à 1D malheureusement. On va essayer de taper sur celui-là. On va pas lancer ça, t'ampli, turnover. Il y a peu de chance que l'armure craque, c'est toujours un risque. On n'a pas beaucoup de relance, donc on essaie de la garder pour les actions un peu plus décisives que ça, si on peut. Bien, bien, bien. Par contre, du coup, nous, on est en sous-nombre, pour le coup. Donc, on va se prendre les Tatanes. Pas de miracle. Voilà. Il essaie d'isoler mon Centaure, normal. Là, il va avoir qu'un D sur lui. Alors, il ramène du renfort là, avec une mise de paquet, pourquoi pas. Il ne s'arrête. Il n'a pas de bol sur ces jets de mise de paquet. Enfin, il en fait beaucoup en même temps. Moi, je n'aime pas beaucoup jouer avec les mise de paquet, je joue beaucoup avec. Donc, bon, heureusement qu'il les rate, du coup. il va falloir qu'on se dégage du bord du terrain. Il va falloir, il va falloir. Alors. Là, il a, je crois, que des jets à 1D. Peut-être un 2D là. Celui-là est neutralisé, celui-là est neutralisé. Non, je pense que c'est qu'un D. Ah, ça passe. C'est l'ouf. Ah, du coup, il va pouvoir taper là sur lui. Donc, si c'est qu'un D. Ah, ça passe pas. J'espère que le monde a fait tout ce qu'il voulait parce que c'est à l'autre équipe de jouer maintenant. Ok, bon, à nous. Alors, du coup, ici, on se relève. Ici, on se relève. Comment ça se passe ? Ici, on n'a toujours qu'un D. Ici aussi. Pour ça de pris, en même temps, un D, vous m'irez. C'est pas idéal. Ici, on a deux D, bien sûr, si on blitz. On va le faire pour libérer un peu de pression. Voilà. Et on va poursuivre parce que, en fait, on émergera un peu plus. On va surtout les obliger tous à se relever, on va dire. Ici, il faut qu'on tape. Alors avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une petite infiltration des familles. Voilà, avec un Hop Goblin en mode... Avec notre Hop Goblin, on va aller chercher le coureur tout seul. Pas de problème, ça va super bien se passer. Ici, on a que des Indés. C'est relou. Alors, on a lui qui pourrait ramener du renfort. Faut qu'on le mette là si on voulait du renfort dans le coin. Vas-y, viens, mon gars. Je préfère ramener du renfort ici pour dégager un petit peu ce gros tal. On va par contre ferrêter. Plutôt que sur celui qui est ici. Parce que je suis qui est ici, il a déjà deux mecs qui sont la gueule. Il faut que ça passe. Donc là, par contre, on a du coup, alors ici, on a un seul dé, malheureusement. Là, on a deux dé, on tape. On va essayer d'en profiter pour infiltrer un petit peu de soutien avec notre Hop Goblin avec ce joueur-là qui va être libéré, du coup. Sachant que ça ne va pas être facile. Voilà, on va faire un truc comme ça. On s'infiltre. Et ici, on va essayer de repousser lui si on peut. Et ça ne passe pas. Malheureusement, lui, il est très pauvre. Il se retrouve dehors. Black Ball, ça veut dire que je vais être 200, c'est pas pour rien ! plus personne à jouer. Donc, il est beaucoup par terre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, il va essayer de se barrer, normal. Il est beaucoup par terre, c'est la bonne nouvelle. On est debout, c'est une assez bonne nouvelle aussi. On va par contre perdre encore un joueur, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On va tenter des esquives pour renforcer son... Peut-être tenter une passe, on va peut-être tenter une passe de coureur à coureur. Il y a trois d'AG, ça peut passer. Ça peut passer. C'est encore ce qui peut le mieux passer avec des nains, on va dire. Non, ils feront pas de risque, ils essaient de se mettre juste le plus loin possible. Là, son objectif, clairement, pour ce tour, c'est de conserver la balle. S'il conserve la balle et que je ne peux pas marquer, du coup, il gagne. Il n'y a même pas besoin d'aller, sauf sur une opportunité pour le beau geste, il peut tenter le 2-0, mais sinon, il n'a aucune raison de prendre des risques. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller chercher. Son intrepidité marche, ça c'est triste par contre. En plus, il arrive à faire un pot, doublement triste. Oh, sérieux, il ne faut pas arrêter quoi. Oh, les armures qui tombent. Il m'a sorti mes 200 torts à 9 d'armure quoi. Moi, je tape sur ces mecs qu'en ont 8 depuis le début et il n'y a rien qui passe. Ah la vache, ça pique. Du coup, il est libre là, il peut complètement faire ce qu'il veut. Voilà, comme par exemple ça. Ça, c'est la plaie. Ça, c'est la grosse plaie. S'il va taper sur mon mec, le sortir, on va être encore en plus en sous-nombre. Ah, coup de vol. Ça passe pas. C'est pas de chance là pour le coup. J'essaierai une esquive au prochain tour. Mieux vaut une esquive qui me fera tomber plutôt que sortir en fait. Alors là, il me poursuit, donc il se retrouve dans la merde. Est-ce qu'il a choisi de relancer ? Il ne relance pas, donc il tombe. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Cette erreur va leur coûter cher. C'est maintenant à l'autre équipe de jouer. Bon, l'avantage, c'est qu'on est quand même plutôt libre ici. Par exemple, est-ce qu'on peut faire un truc ? Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça ? Oui. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça aussi ? Ça, c'est plutôt pas mal. On va le faire. On va lui amener du renfort à lui. Ici, on va tracer tout ce qu'on peut. Donc toujours pareil, essayer de faire les trucs qui ne demandent pas de jet de dés avant de commencer à faire les jet de dés. Parce que les jet de dés, vous pouvez le louper alors que les déplacements, non. Donc ici, on va les faire un peu chier. Ça, on le fera à la fin si on a l'occasion. Ici, on a un jet à deux dés à faire. Celui-là ou celui-là ? Lui pourrait aller ici. Il est plutôt celui-là, du coup. là, ça passe. On va repousser par là et on poursuit. Ah, une petite blessure. Ça fait plaise. Une promotion. C'est toujours ça de pris. Ici, on va venir comme ça pour avoir un peu de renfort dans le tas qui est ici. et là, on va glisser celui-là pour pouvoir bouger après, tout simplement. Donc on le repousse. On le poursuit parce que ça nous fait avancer d'une case. Ça compte pour un mouvement, de toute façon. Et on va aller plutôt par là des fois qu'il décide de rusher histoire qu'on ne soit pas trop derrière. Et donc ici, on va tenter une sortie sur du 5+. Ici, on a peut-être plutôt un jet un peu plus intéressant à faire avant. Allez, tape. Ah, petit lag. Fais chier. Ça passe. Ah bah, ça ne passe pas. Bon, ben, voilà. Si tu lags pour me mettre B1, franchement, ça ne vaut pas le coup. Il ne faut pas me séparer pour me décuper du 1 ni de moins de passant. Voilà. Donc là, il court. Forcément. Donc du coup, heureusement que je ne me suis pas foutu trop loin. Là, il va me sortir. Ça, c'est fait. Là, on est à portée de blitz. On est à portée de blitz, mais il y a plein de joueurs qui sont libres, notamment lui qui est libéré. Lui qui est libre. Lui aussi qui est libre, d'ailleurs. Du coup, je suis tombé. Donc il va pouvoir tenter de faire une cage pour protéger sa balle. C'est un peu triste. Voilà. Donc là, il me tape dessus pour libérer les deux joueurs les plus proches de la balle. C'est totalement logique. Hop, un petit peu de marquage. Il a trois joueurs pour faire une cage. Je pense qu'il va faire un truc pour protéger la balle. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Puis nous, avec nos esquives à 5+, bah, 5+, 5+, sur un D6, ça fait une chance sur 6. Il n'y a pas de... Tiens, d'ailleurs, est-ce que c'est 5+, 5 inclus? Il s'acharpe sur ce pauvre joueur comme des halves fling autour d'un sandwich. Une coup de chance sur 6. Ah, en plus, il me sonne, quoi. Ouais, c'est pas con, préférer me mettre une tatane plutôt que faire sa cage. Ouais, c'est pas con. Parce que celui-là, s'il est par terre, de toute façon, il ne fera rien. Ici, il faudra que je fasse un grand tour pour aller le blixer à 1D sans aucune compétence. C'est tendu. Là, pour le coup, il est complètement en possibilité d'aller marquer un 2-0. Parce que j'ai tenté du coup de m'infiltrer. Il a réussi à m'empêcher et du coup, il est open là. Donc, on va se relever. Hop, voilà. Le seul truc qu'on peut tenter, c'est ça. Vite, c'est un D avec deux mises de paquet. Autant dire que ce n'est pas gagné. Ici, on a une esquive à faire. Alors, ouais, ce qu'on peut peut-être faire, du coup, c'est aller donner du renfort là, plutôt. Il ne faut pas faire grand-chose d'autre. Essayer de dégager un peu des gens ici. Genre lui, là. Ah, puis alors, les Jets-D, ça ne veut pas en plus, c'est un truc de fou. le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Si on va rester sur un malentendu. Alors, bah du coup, voilà, on va tenter. Un truc comme ça, ce que je vous dis c'est un truc comme ça. c'est tout sauf une bonne idée de tenir sa course qui près de la ligne de tout. Alors là, j'avoue, je n'y ai pas cru un seul instant. Je n'y ai pas cru un seul instant. un seul instant et ça passe. Bon, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Il a quand même deux coureurs, il peut pouvoir s'effoncer. Mais c'était quand même le beau geste. C'était quand même le beau geste, j'avoue. On plie de se moi avant de te barrer. Bah oui, voilà. En plus, tu vas pouvoir me sortir. C'est complètement con de ne pas le faire. Donc voilà pourquoi sur deux cases avec la frénésie. Il a un nouveau dé. Et bon, il ne sort pas parce qu'en l'occurrence il fait un blocage. Mais la pume du coup, il aurait pu me pousser très facilement dehors. Le ballon est aux mains velu et disproportional Comment il arrive à ces jets de ramassage de balles c'est ouf quoi. C'est ouf, c'est ouf. C'est même frustrant tellement c'est ouf. Clairement. Genre, son burring là il a été élevé chez les elfes. Je ne vois que ça. Il n'y a pas d'autres... Alors, ok, ça ne passe pas, c'est cool. Il va me libérer un peu en plus des zones de tacle. pas mal. Ouais, alors ça va-y, tente. Moi, je dis tente. Franchement, il faut quoi. C'est le mouvement tactique de la partie. Fais-le ! 5 esquives sur 5 plus. Il faut absolument que tu le fasses. Il n'y a pas photo. Ah non, ça te passe, putain. C'est vraiment dingue. C'est jet-day. C'est jet-day, c'est vraiment un grand malade. bordel. On a lui qui est libéré, mais bon, ça reste un nain, il ne va pas pouvoir aller très loin. Il faut aller jusqu'ici, ok, ici, j'aurai un dé. Alors déjà, là, lui, il ne peut rien faire. Putain de nain, du chaos au sol, il n'y aura pas de miracle. 3 lèvres, tu ne blitzes pas. Là, on aurait 2 dés, du coup, pourquoi pas. Là, on n'a qu'un seul dé. On peut blitzer, mais là, il va falloir qu'on tente une mise de paquet. Peut-être même une mise de paquet là. L'idéal, ça aurait une mise de paquet là, mais voilà. Et ici, putain, 4 plus, 3 plus, une mise de paquet, plus le blitz, ça pique. Ici, on a quoi ? Ici, on a une esquive à 4 plus. Ici, on a une esquive à 4 plus. Ce serait peut-être plus rentable de venir blitzer ce mec pour coller au porteur de balle. Ouais, franchement, c'est tombé, je ne sais pas. Déjà, on a 2 dés ici. On va se dire que sur 2 dés, ça peut passer. Eh ben non, ça ne passe pas. Voilà, on a cramé notre lance du tour. Super, excellente nouvelle. Bordel. Donc maintenant, tous les jeux qu'on va faire, si on les loupe, c'est mort. Donc, comme ça, au moins, ça a le mérite d'être clair. ici, on va venir se mettre de toute façon, on va aller où? Il fallait jusque là. On va aller se mettre là, aller, histoire de dire qu'on se met là. Là, on va tenter une esquive, 4 plus, allez, soyons fous, quoi. ça ne passe pas. En plus, ils ont tacle, les nains, donc réussir les esquives, c'est chaud. Lui, il y arrive, bien sûr, mais moi, c'est pas possible. Il a plein de gens de libre, donc, il va pouvoir s'occuper de lui sans aucun problème. Ouais, j'aurais peut-être pas dû tenter avec lui, parce que mine de rien, il immobilisait quand même un peu le tas, alors que là, du coup, tout ce tas là est libre de faire ce qu'il veut. Bon, coup de boy, ça passe pas. il lui colle dessus comme un halfling, c'est un bon gâteau. ça va pas un peu marre que je fasse des esquives pour me barrer, mais bon. Allez, rate, oh, sérieux. C'est ouf, c'est ouf comme il réussit, ces jets. l'union fait la force. C'est ça, votre force à reculer, vite, pas. Il fait quoi ? Reste là, non ? En même temps, on a une marque en joueur. Voilà, absolument, on a pas de raison de se barrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est avancer ici pour neutraliser un peu ces cons. Voilà. Ici, on pourrait venir mettre un petit peu de renfort là. Pourquoi pas. Ensuite, quelles sont nos possibilités ? Pas bonne, je vais pas vous le cacher. On pourrait venir ici. Voilà, on va le faire. Et ici, il faudrait qu'on fasse un truc comme ça. Quatre d'esquive, sans relance, plus un jet. Allez, on va le faire. De toute façon, c'est la dernière action du match. Ça ne passe pas. Voilà, ça c'est fait. Donc, on va se prendre un 2-0. C'était le seul mouvement qu'on pouvait faire de toute façon. On va se prendre un petit 2-0. Il va peut-être mettre quelques jets avant. Non, non, même pas. Il est fairplay, il ne met même pas déjà. Ouais, comme il dit, pas de chance. C'est clair. Bon, bah du coup, ils se placent en défense. Voilà, on a un tour pour tenter des trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant un tour, on va taper. Les nains ne peuvent pas marquer en un tour. De toute façon, c'est impossible. Alors, on a quand même un mec qui s'est réveillé. Attention, truc de fou. Je ne reviens pas quand même qu'il ait réussi à me sortir mes 200 tours. Vu qu'il est gentil, on va quand même lui demander si ça le dérange si j'uploade le match. Là, on est vraiment dans le petit truc de vie sociale de fin de match. Parce que de toute façon, il va laisser ses mecs comme ça, donc on va taper. Ça me rappelle la fois où tu as enchaîné tous les techniciens gobelins ensemble pour en faire une masse vivante, juste histoire de tromper l'ennui. Ouais, ça, c'était de l'arme de destruction massive. On va se prendre le dernier tapage quand même. Alors, on peut de nouveau bouger sur une cage adjacente. Ça va vachement nous aider. On va se rapprocher de la dame. J'ai envie de dire. Ouais, on a récupéré la balle. Tu sais quoi, Jim ? On va pouvoir peut-être avancer jusque-là en un tour. Voilà. C'est mort. Alors, tapons. coach personnel dit que j'ai une belle tessiture de bariton. Applaudissements Les nains sont des petites brutes salement coriaces, c'est pas vrai ? Ce joueur à cet attaquant, il transpire la faiblesse. Voilà, ça ne passe pas non plus, dernier coup Voilà, bon, on pourrait faire un blitz si on voulait, mais il aurait été sympa, aucun intérêt On n'est pas dans une ligue ou quoi que ce soit, où on risque de retourner sur son équipe Donc il n'y a pas d'intérêt d'essayer jusqu'à la dernière seconde de le sortir Par contre, du coup, c'est la défaite, donc j'espère que ce match vous aura plu quand même, il n'a pas été facile Et puis, du coup, on se retrouve très vite pour la suite On va juste vous faire regarder quand même, non, on fait des bons jeux par contre pour la thune, ça fait plaise On va juste vous faire quand même regarder ensemble si on a un niveau, mais je pense que non Peut-être là avec le MVP Si, on a un niveau, ok, on va regarder ça, on va juste faire ensemble alors Ah c'est le MVP qui a eu son niveau, malgré qu'il a été sorti dès le début du match C'est quand même beau Allez, on lance les dés Et on a fait, bah, un 6 Donc on va prendre dextérité aussi Pour eux, de façon, pas trop d'autres choix Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ça vous a plu Et puis, bah, du coup, on se retrouve très bientôt pour le prochain match Merci à toutes et à tous